L'équipe du CIMU se prépare à accueillir des professionnels médicaux et paramédicaux pour une journée de formation par la simulation. La séance débute par un briefing sur les objectifs pédagogiques et les principes de simulation en santé. L'occasion pour les professionnels de se familiariser avec l'environnement, le matériel à disposition et les fonctionnalités des simulateurs. Par équipe de deux ou trois, les apprenants sont mis en situation. Au poste de pilotage informatique, un des formateurs modifie les réactions du mannequin en fonction des actions des apprenants. Plusieurs scripts de scénarios de complexité croissante se succèdent dans la journée. Après chaque scénario, le formateur mène un débriefing. Ce moment d'échange repose sur une démarche réflexive des professionnels pour une optimisation des pratiques. La simulation haute fidélité pleine échelle est une technique pédagogique innovante utilisée dans différentes disciplines. Allez jeune homme, allez, elle nous récupère, allez, allez. Grâce au système de retransmission audio-vidéo, les autres participants suivent l'action en direct en salle de débriefing. La formation par la simulation vise à améliorer les performances techniques et comportementales face à une détresse vitale. Le formateur ou un comédien est parfois amené à participer au scénario. Avec un jeu de rôle, il va accentuer le réalisme de la situation et aider les apprenants vis-à-vis de l'environnement. Capable de reconstituer différents environnements de travail, le laboratoire expérimental de simulation en médecine intensive, dit le SIMU de Nantes, est ouvert à tous les professionnels de santé, de tous les niveaux d'expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada